Sous-titrage MFP. Musique de générique Chacun sait ce qu'il veut. Musique de générique J'ai le plaisir de vous dire quelques mots pour le... d'accueillir ici cet hommage à Paul Boucher, à la fois en tant que maire adjoint, aussi je dirais en tant qu'ancien syndicaliste étudiant, parce que j'ai eu de fait aussi le plaisir de pouvoir croiser Paul Boucher qui venait régulièrement à nos congrès. Je dois dire que les souvenirs que j'ai pu en garder étaient à la fois des souvenirs par rapport à l'histoire, on en parlera certainement, mais enfin tout le travail, tout ce qui avait été fait. Évidemment, la charte de Grenoble sont des choses qui ont matricé le syndicalisme étudiant, qui ont matricé l'engagement de bon nombre de gens aussi de ma génération. Mais c'est aussi le souvenir de quelqu'un, de militant, d'engagé, aux différents moments et aux différentes époques de sa vie. Que ce soit pendant la résistance, que ce soit évidemment comme un des rédacteurs de la charte de Grenoble, où on a pour la première fois expliqué que les jeunes n'avaient pas simplement des devoirs, mais qu'ils avaient aussi des droits, je vous en reparlerai certainement. Que ce soit aussi comme avocats militants sur les droits de l'homme, que ce soit aussi sur la lutte contre la misère, avec Athédée Carmonde. Je rappelle tout ça non pas pour faire le parcours, parce que ça va être l'objet de cet hommage, mais pour vous rappeler aussi que si j'ai plaisir à accueillir cet hommage à Paul Boucher ici, c'est évidemment, en tant qu'ancien syndicaliste étudiant, c'est aussi évidemment par rapport à l'ensemble de ces valeurs, l'ensemble de ces combats, qui je crois sont des combats, bien qu'ils nous animent, et qu'on retrouve dans ce qu'on peut porter ici au niveau de l'équipe municipale à Paris, sur les questions des droits de l'homme, sur les questions de la jeunesse, sur les questions aussi de la précarité, de la lutte contre la misère. Je crois aussi que c'est des exemples. Pour rien qu'il n'est pas là, mais je crois qu'il doit nous rejoindre, a fait un très beau texte, dont lequel... Ah, c'était pas prévu, mon cher Pour rien, il s'en prie. A écrit un très beau texte en hommage, je crois qu'il en parlera tout à l'heure, dans lequel il parlait, pour rappeler le parcours de Paul Boucher, d'un grand et d'un juste, je rajouterai dans ce siècle, ou dans ces siècles. Eh bien, je crois que nous aussi, au niveau de l'hôtel de ville, au niveau de cette municipalité, c'est aussi des combats qui nous animent. Donc j'ai doublement plaisir à vous accueillir pour cet hommage à Paul Boucher, dans cette maison commune, dans cet hôtel de ville, qui est la maison de tous, et donc qui est aussi la maison de ce Parisien, mais enfin de cet habitant de Paris, qui était Paul Boucher. Je vous remercie, et Roby, je te passe la parole. Mais d'abord, nous passons la parole à Paul Boucher. S'avance encore plus, le courage qu'il y a à choisir certains mots pour devise. Et de même que réapparaissent maintenant, au fronton de nos édifices, les mots sacrés, légués par mon père, de liberté, d'égalité et de fraternité, que jamais on ne peut effacer de nos cœurs, notre présence ici, dans la jeune République tchèque rénovée, aucune fois de plus en effet, la vérité a vaincu. Tout d'abord, un remerciement à l'Amérique Paris et à Frédéric Coca pour cet accueil, à l'hommage à la seconde utopie de Paul Boucher, la Fraternité Internationale, le syndicalisme étudiant, la Charte de Grenoble, que l'Association des Anciens de l'UNEF, la Cité des Mémoires étudiantes et le GERM, célèbre aujourd'hui avec nous. Et je dis bien célèbre et non pas commémore, parce que cette utopie demeure bien vivante. Ce n'était pas la seule utopie de Paul Boucher. D'autres utopies, certaines sont présentes, si je ne peux m'exprimer ainsi ce soir, à Thédé Carmond, qui l'a présidé, est ici présent la personne de Patrick de Belsis. Pour la Commission nationale consultative des droits de l'homme, que Paul Boucher avait également présidé, nous avons, devrait arriver Jean-Marie Delarue, son président actuel, si son agenda le lui permet, puisqu'il a eu un rendez-vous au dernier moment avec un ministre, mais qu'il va essayer d'expédier assez rapidement. Robert, le rendez-vous, pas de ministre. Robert Guillaumont, du cabinet à Damas, de Lyon, qui prépare les statuts, à moins qu'il soit déjà avancé, et de l'Institut Paul Boucher, dont Mireille Delmas-Marty, que nous accueillons avec gratitude, nous en dira quelques mots. Et puis, il y a celles et ceux qui regrettent de pouvoir être avec nous ce soir ici. Je ne peux pas toutes et tous les citer, je m'en excuse. J'excuserai simplement Céline Martinez, une des co-organisatrices, présidente des anciens UNEF, qui ne peut pas être présente ce soir. On l'a dit, l'utopie étudiante, l'utopie estudiantine, n'était pas la seule utopie de Paul Boucher. Mais toutes les utopies sont déjà présentes dans le syndicalisme étudiant, dans la Charte de Grenoble. En 1995, c'était ma première rencontre, mon premier entretien avec Paul Boucher, il me dit, ça a toujours été le rêve de ma vie, de regrouper les jeunes ouvriers, les jeunes paysans et les jeunes intellectuels. C'est la rose et le vrai zéda, l'union combattante de celui qui croyait au ciel et celui qui n'y croyait pas. Cet amalgame de la résistance, il l'a poursuivi, l'a reproduit dans le syndicalisme étudiant avec la Charte de Grenoble, dans l'esprit de la Charte de Grenoble. L'internationalisme, l'anticolonialisme, il le vit à l'Union internationale des étudiants quand il rencontre en 1946 les étudiants andochinois, les étudiants algériens qui l'informent des massacres de Séti. Cet anticolonialisme qu'il va poursuivre pendant la guerre d'Algérie et pas uniquement pendant la guerre d'Algérie. Le droit au logement, il le conquiert pour les étudiants par l'action directe en occupant les maisons de clause qu'il rouvre en faveur des étudiants pour en faire des logements étudiants. Et on peut très bien voir le lien avec le droit au logement opposable pour lequel il a œuvré. La défense des plus démunis, elle se retrouve aussi bien dans la remise en route du restaurant étudiant lyonnais que dans son activité dans l'entraide universitaire internationale ou plus tard dans la TD Carmel. L'accès à la culture, c'est aussi bien la bataille pour la démocratisation que le magnifique centre de Goutelas où il repose maintenant. La sécurité sociale, la sécurité sociale étudiante, la protection sociale d'hier pour les étudiants, c'est aussi un lien avec la CMU dans lequel il a eu un rôle. Au niveau étudiant, il avait une inventivité juridique formidable. Il invente la notion pour le restaurant étudiant lyonnais de ce restaurant est propriété étudiante. Et puis après, il va inventer une autre jurisprudence, que ce soit pour la protection des salariés licenciés, que ce soit pour les syndicalistes, et même explicitement dans la jurisprudence les notions de fraternité et de solidarité. On pourrait en rajouter encore. L'amalgame de la résistance, comme l'esprit de la charte, c'est l'esprit de la République tout court. Celle des soldats de l'an 2, auxquels il faisait toujours référence. C'est fan de pied sublime, audacieux, et ils seront tout aussi audacieux, les étudiants qui relèvent le pari de conditions d'horizon, d'opinion, de situations éloignées, qui font avec la charte de Grenoble, renaître la vieille Union nationale des associations d'étudiants de France, et le transforment en un syndicat de type nouveau, modèle exceptionnel d'unité syndicale, dans une France où déjà le monde syndical était déjà divisé. Une ancienne militante étudiante a écrit le 25 mars « Toute personne qui a pratiqué et pratique ou pratiquera le syndicalisme étudiant et l'héritier de Paul Boucher ». En préparant cet hommage du 28 mai, en redécouvrant ses interventions, ses textes, ses images, ses documents, on se rend compte à quel point il est resté fidèle à sa deuxième utopie, soucieux de transmettre, soucieux de retransmettre, sans paternalisme, en s'adressant toujours aux acteurs d'aujourd'hui, dans les congrès étudiants, dans les réunions. Il était soucieux aussi d'appuyer la recherche, les archives, les témoignages, de confronter les points de vue. C'est le croisement des savoirs qui lui était et qui nous est cher. L'amalgame, nous tentons de le réaliser un peu ce soir, le 28 mai, dans le rassemblement de générations d'acteurs et actrices des mouvements étudiants et au-delà. Nous sommes à 28 mai. Le 28 mai, c'est le dernier jour de la Commune de Paris. C'est une autre utopie, la Commune de Paris, qui s'est terminée le 28 mai, mais nous savons qu'elle vit toujours, comme le dit la chanson. Cette utopie-là n'est pas morte non plus. À la fin de la semaine semblante, boulevard du Prince-Gène, aujourd'hui boulevard de la Terre, voici ce que l'Issagaret nous rapporte à propos du citoyen d'Elecluse. D'Elecluse marcha à la barricade comme les anciens montagnards alertent à l'échafre. La longue journée de sa vie avait épuisé ses forces. Il ne lui restait plus qu'un souffle. Il le donna. Il ne vécut que pour la justice. Ce fut son talent, sa science, l'étoile polaire de sa vie. Comment ne pas penser à Paul, qui disait toujours qu'il luttera jusqu'à son dernier souffle. Et en rendant son dernier souffle, il nous a en vérité légué ce souffle. Avec conviction, avec l'avitié, nous avons cheminé ensemble. Paul s'est éteint. Mais tant que sa flamme et que l'esprit de fraternité demeurent, tant qu'on ne continueront ses combats, lui et ses utopies resteront présents. Et je conclurai par un autre chant du partisan. « Ne dis jamais que tu vas ton dernier chemin, même si un ciel de plomb cache le bleu du jour, car viendra pour nous leur temps attendu. Nos pas feront retentir notre cri. Nous sommes là. » Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas, tous deux adoraient la belle prisonnière des soldats. Lequel montait à l'échelle et lequel qui était en bas, celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas. Qu'importe comment s'appelle cette clarté sur leur pas, que l'un fut de la chapelle et l'autre s'y déroba, celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas. Tous les deux étaient fidèles, des lèvres, du cœur, des bras. Et tous les deux disaient, elle vive et qui vivra, verra. Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas. Quand les blés sont sous la grêle, fou qui fait le délicat, fou qui songe à ses querelles, au cœur du commun combat. Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas. Du haut de la citadelle, la sentinelle tira par deux fois et l'un chancel, l'autre tombe, qui mourra. Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas. Ils sont en prison, lequel a le plus triste gravat, lequel plus que l'autre gèle, lequel préfère les rats. Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas. Un rebelle est un rebelle, nous sanglons contre un seul glas. Et quand vient l'aube cruelle, passe de vie à très pas. Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas. Répétant le nom de celle, aucun des deux ne trompe pas. Et leur sang rouge ruisselle, même couleur, même éclat. Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas. Il coule, il coule, et se mêle à la terre qu'il aima. Pour que la saison nouvelle, mûrisse un raisin muscat. Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas. L'un court et l'autre a des ailes, de Bretagne ou du Jura. Et Franvoise ou Mirabel, le grillon rechantera. Dites, flûtes ou violoncelles, le double amour qui brûla. La loi des lirondelles, la rose et le résénat. Mélanius, président de l'UNEF, et Orlène François, président de l'AFAGE, peuvent venir s'installer. Rappelons que Paul Boucher s'était rendu dans les... C'était ses deux derniers congrès, étudiant, septembre 2013 à Lyon, au congrès de l'AFAGE. avril 2015 à Toulouse, au congrès de l'UNEF. Donc, nous passons maintenant à l'article 2 de la Charte de Grenoble, commenté librement. Arbène Alibus. Donc, je vais tâcher de remplir la tâche qui m'a été incombée, commenter sa partie. Mais déjà, rendre hommage à Paul Boucher, puisque c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Je ne pourrais pas faire aussi bien qu'est-ce qui a été fait il y a deux minutes, mais Paul Boucher, c'est un homme qui a eu beaucoup d'importance et qui a encore aujourd'hui de l'importance dans l'UNEF d'aujourd'hui. Et je vais m'attacher à expliquer pourquoi. Effectivement, en appuyant sur l'article 2, l'UNEF aujourd'hui, c'est quoi ? Parce que si on veut expliquer notre attachement à l'héritage que nous a légué Paul Boucher, il faut partir de là, l'UNEF d'aujourd'hui, c'est à la fois un syndicat étudiant et une organisation de jeunesse. Et c'est le premier, les premiers enseignements, les premiers apports de Paul Boucher à l'organisation qu'est l'UNEF aujourd'hui. Puisque l'article que je vais commenter fait partie de la charte de Grenoble, la charte de Grenoble aujourd'hui, elle est citée en référence dans l'UNEF. Pourquoi ? Parce que grâce à cette charte, nous sommes un syndicat étudiant et ça veut dire beaucoup de choses quand même, faire du syndicalisme, être un syndicat, pouvoir fédérer des gens qui n'ont pas d'emploi, qui sont des travailleurs intellectuels, ça veut dire beaucoup de choses et ça a été un bon combat que la société reconnaisse l'UNEF en tant que syndicat. Et c'est, je pense, le premier élément. Être un syndicat, c'est important pourquoi ? Parce qu'il faut qu'on puisse reconnaître qu'on défend les intérêts matériels et moraux des étudiants tout simplement parce que nous sommes des travailleurs intellectuels, des travailleurs en formation. Je partirai de là parce que ce qui fait notre statut, c'est effectivement le fait que on fonde la société de demain, c'est les universités forment ceux qui feront la société de demain, mais c'est aussi qu'un étudiant, c'est aussi un travailleur et donc c'est aussi quelqu'un qui produit quelque chose, c'est aussi quelqu'un qui a des droits effectivement et pas uniquement des devoirs. Et ça, c'est le premier enseignement que nous, on a encore aujourd'hui et qu'on cultive encore aujourd'hui de la charte de Grenoble. Et donc c'est le premier élément qui explique notre attachement à cette charte et le deuxième, c'est effectivement l'article 2. Si je lis un peu pour lire l'article exactement, en tant que jeune, l'étudiant a droit à une prévoyance sociale particulière dans les domaines physique, intellectuel et moral. C'est... Je pense que là où il faut s'attarder, c'est déjà sur les premiers mots, en tant que jeune. Je disais, l'INEF, c'est aussi une organisation de jeunesse. C'est, je pense, le premier élément qui est important, être étudiant, c'est aussi faire partie d'une jeunesse, faire partie de la jeunesse actuelle de ce pays. et en tant que jeune, nous avons droit à une prévoyance sociale particulière. Ces mots résonnent encore aujourd'hui, ont une actualité encore aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que être jeune, c'est effectivement une période qui est importante puisque c'est au moment de la jeunesse que se fonde notre personnalité, que se fonde ce que nous deviendrons plus tard, mais c'est aussi au moment de la jeunesse qu'on peut avoir un impact qu'on peut... C'est en formant les jeunes, c'est en formant les jeunes qu'on fait évoluer la société. Et donc, c'est comme ça qu'on transforme les choses. C'est aussi en considérant qu'il y a une jeunesse, que la jeunesse est unie, qu'on peut faire... On peut faire aussi... Enfin, on peut transformer la société. Ça, c'est un élément qui, encore une fois, aujourd'hui résonne. Ce qui nous unit, c'est les aspirations communes. Les aspirations communes à l'autonomie, au droit... Notre droit à l'avenir. Et ça, c'est des choses qui, je pense, effectivement, ont beaucoup de résonance. Je ne vais pas revenir... Je pense que tout le monde ici sait pourquoi les jeunes ont besoin d'être autonomes dans une société où on nous dit à la fois que nous sommes nos propres... Enfin, que nous sommes, à partir de 18 ans, indépendants, mais en même temps, qu'on nous dit qu'on doit toujours dépendre de nos parents, qu'on doit toujours continuer à avoir des bourses qui dépendent de leurs revenus. Je ne vais pas revenir en détail dessus. Par contre, un droit à l'avenir, je pense que ça s'exprime particulièrement aujourd'hui, ces derniers mois aussi dans les mobilisations étudiantes qui se sont tenues dans la rue et je reviendrai dessus. Alors, Paul Boucher, il a fondé, je pense qu'il fonde encore aujourd'hui les réflexions de l'UNEF, mais il a fondé aussi les réflexions de l'UNEF pendant de nombreuses années et il fait aussi cette charte, je pense qu'elle n'a pas seulement eu un impact sur l'UNEF, elle a eu un impact sur l'ensemble du milieu étudiant, sur ce que sont nos universités à l'heure actuelle et je vais revenir en détail, je pense que c'est toutes les générations qui sont présentes ici qui ont permis ces avancées, qui ont permis ces avancées, par exemple, on parlait de la sécurité sociale étudiante, l'une des premières avancées qui se font justement sur l'article 2, le fait que les jeunes aient besoin d'une prévoyance sociale particulière, c'est une prévoyance sociale, c'est aussi une sécurité sociale, c'est une sécurité sociale qui doit être une sécurité sociale pour les jeunes, par les jeunes et qui est dirigée par des jeunes, ça a été un élément qui a été, je pense, très important pendant 50 ans quand même, qui a été un pilier, je pense, du statut social des jeunes. C'est pas uniquement ça, c'est aussi, alors, ça date quand même d'avant la charte de Grenoble, mais la création du réseau des œuvres, elle va aussi dans cette idée-là de dire qu'il faut qu'il puisse y avoir, que les étudiants puissent être accompagnés et qu'il y ait une prévoyance sociale. La création des bureaux d'aide psychologique, toutes ces créations-là sont des créations sociales qui font qu'aujourd'hui, nos universités n'ont plus la même tête, qui font que les étudiants n'étudient plus dans les mêmes conditions et que nos conditions d'études se sont largement améliorées. C'est parce que, pendant plus de 112 ans, l'UNEF a mené des combats et a réussi à faire avancer les choses. Maintenant, la question, c'est comment aujourd'hui on fait vivre cet héritage-là, comment tout ça se traduit aujourd'hui. Je disais tout à l'heure que ce qui se traduit, le fait qu'on soit une organisation de jeunesse, qu'il y ait une nécessité d'avoir une prévoyance sociale pour les jeunes, elle se traduisait encore aujourd'hui, elle faisait encore écho au combat de notre génération. Si on revient sur l'actualité, avoir un droit à l'avenir, ce qui unit les jeunes aujourd'hui, c'est aussi se battre pour une insertion professionnelle de qualité, pour un monde du travail dans lequel les jeunes ne sont pas jetables, pour un monde du travail dans lequel on peut s'insérer professionnellement sans avoir peur d'être licencié du fait de barème d'indemnité prud'homale qui serait calculée en fonction notamment de notre ancienneté. Défendre notre droit à l'avenir, c'est aussi se mobiliser pour le libre accès à l'enseignement supérieur puisque le droit à l'avenir des jeunes, c'est aussi la démocratisation de nos universités. Ça a été ça, notre combat pendant des années et des années, faire en sorte que plus de monde puisse accéder aux universités. Et donc ça a été aussi notre combat, là, ces derniers mois, se battre pour que chacun puisse accéder à la fouleur de son choix, y entrer, mais aussi y réussir. Et enfin, je pense que c'est un combat qui est d'autant plus actuel, avoir un droit à l'avenir, c'est aussi avoir une planète pour pouvoir y vivre. Et donc c'est tout le combat écologique qui fédère aujourd'hui beaucoup les jeunes, qui fédère non seulement la jeunesse française, mais aussi la jeunesse mondiale. Et là, ça fait écho à un autre article de cette charte, l'article 3, qui dit qu'on doit s'intégrer aussi dans cette jeunesse mondiale, qu'on doit avoir une vocation internationale. Donc, je pense que tout ça, ça nous montre qu'effectivement, toute notre action, elle est matricée par cette charte, qu'en une page, on a résumé des objectifs syndicaux qui traversent les générations, qui traversent les décennies. Mais elle doit aussi nous interroger. Je disais, l'uneuf, elle est héritière de cette charte, elle cultive cet héritage et elle doit justement s'appuyer dessus pour pouvoir continuer à faire avancer les droits des étudiants et des jeunes en France. Mais donc, faire vite cet héritage, c'est aussi se questionner, c'est aussi évoluer, parce qu'on ne respectera jamais l'esprit de la charte de Grenoble si on n'agit pas en tant que représentant de notre génération. C'est ça le rôle, un des rôles de l'uneuf, c'est d'être porteur des aspirations de sa génération, de permettre de faire changer les choses dans le sens dans lequel sa génération veut faire évoluer les choses. Et donc, ça, c'est, je pense, un élément qu'on doit toujours avoir à l'esprit qui doit toujours guider notre action. Où est-ce que l'on veut aller, où est-ce que les jeunes veulent aller, où est-ce que les étudiants veulent aller ? C'est ça qui doit guider l'action de l'UNEF, c'est notre objectif. Là, l'objectif, ce n'est pas de revenir en détail sur ce que fera l'UNEF pour aller dans ce sens-là. Par contre, ce qui est important, c'est que, je pense que ce qu'on a gagné de cette charte, c'est à la fois des revendications, à la fois des victoires, déjà, à la fois un quotidien qui s'est amélioré, mais c'est aussi une manière de penser. Et cette manière de penser-là, elle doit nous accompagner tout au long de nos combats parce que la jeunesse étudiante est mobilisée, elle est mobilisée pour ses droits, mobilisée pour transformer la société, elle continuera longtemps à vivre et l'héritage de Paul Boucher, il doit continuer à vivre à travers nous, il doit continuer à vivre à travers chacun des personnes, chacune des personnes qui sont passées par l'UNEF. Et c'était un peu les mots que vous voulez faire passer au long. Merci. Bonjour à toutes et à tous déjà et je tenais vraiment à remercier l'ensemble des organisations qui ont organisé ce temps ce soir d'hommage à M. Paul Boucher, que ce soit à l'Association des Anciens de l'UNEF, que ce soit de GERM, que ce soit à la Cité des Mémoires étudiantes. C'est vraiment un honneur pour moi et pour la Fâche de pouvoir intervenir à vos côtés ce soir. Je vais tenter un petit peu de rendre hommage à M. Boucher, je ne le ferai peut-être pas aussi bien que ça a pu être fait par M. Boucher avant moi, mais je vais essayer de redéter les filles. En tant que jeune, l'étudiant a le devoir de s'intégrer à l'ensemble de la jeunesse nationale et mondiale. Ainsi est rédigé le troisième article de la Charte de Grenoble. En tant qu'organisation de jeunes, nos organisations ont une place à part dans les mouvements de jeunesse à double titre, comme syndicat, mais aussi comme aide éclairée de la jeunesse. Cela justifiera qu'elle mène une politique d'union avec la jeunesse tout en marquant leurs différences et leur indépendance. La Charte est d'ailleurs très explicite à ce sujet. Elle s'intègre dans un processus visant à aider les étudiants engagés à se placer comme ils l'ont fait si souvent au cours de notre histoire à l'avant-garde de la jeunesse française. Paul Boucher et d'autres, lors de la rédaction de la Charte, en étaient persuadés. Ils étaient des acteurs sociaux à part entière. Ils le disaient en ces termes. On partait d'un autre point de vue, du fait qu'on était des jeunes et qu'ils ne voulaient pas être que des jeunes, et surtout pas que des jeunes fournissant des couleurs d'affiches pour des partis politiques ou des chambres de chorale pour les curés. Il était alors temps de réformer, même de créer le syndicalisme étudiant, celui d'une action directe, mais aussi de la gestion étudiante. Sortir de la domination du folklore et rentrer dans l'action politique. Une ouverture dans l'unité, une politisation dans le respect des différences. Paul Boucher était animé par des convictions profondes, et je cite, « Ce qui nous animait et qui, pour ma part, m'anime toujours, la volonté réformatrice à l'intérieur de la société sans attendre que d'autres au gouvernement, au Parlement ou ailleurs vous disent comment réformer. » Elles restent aujourd'hui les nôtres, ces convictions. par l'ensemble des innovations sociales mises en place par les associations et par l'ensemble des combats que nous menons auprès des décideurs. Il n'était pas contre les partis, mais comme beaucoup de gens de sa génération, au parlementarisme style Troisième République, il préférait le rassemblement de tous dans l'action. Cette volonté d'intégrer l'étudiant dans la jeunesse nationale et mondiale ne peut que résonner aujourd'hui, tant ces combats que nous avons à mener doivent être collectivement et largement réformés. Parce que nos organisations, syndicats, étudiants et autres, prenons nos responsabilités face aux défis qui nous attendent, face aux défis sociaux et environnementaux, face à la montée des populismes. Et là, la jeunesse est prête à mener ses combats. Il suffit de regarder les récentes mobilisations pour le climat ou alors plus récemment les résultats chez les moins de 25 ans aux élections européennes. Parce que, contrairement aux résultats globales, chez les jeunes, ce n'est pas le Front National qui est en tête. Alors, assumez votre histoire. Votre histoire, c'est l'histoire de demain. tel était ses mots lors d'une intervention devant les militants de la FAGE. C'est l'heure de ce 24e congrès national à Lyon en 2013. Ils étaient adressants aux militants réunis en séance plénière afin de partager sa longue expérience de l'engagement. Par son témoignage poignant, il avait su transmettre à toutes et à tous un véritable héritage, celui de la gestion militante, du combat, de l'optimisme et de l'amalgame. Il faut lutter sans cesse pour améliorer les moyens d'existence et surtout les raisons d'exister. Ces propos étaient venus rappeler à quel point les associations étudiantes portent le flambeau de l'union du 4 mai 1907 et ce faisant l'idée d'un mouvement étudiant aspirant au progrès par la acquisition de droits nouveaux, par la création et la gestion militante de services utiles, universels et donc précieux. Alors je concurrais par quelques-uns de ces mots issus de l'ouvrage Naissance d'un syndicalisme étudiant. Le vieil octogénaire que je suis devenu tient à vous dire une chose. Il croit plus que jamais au moment d'extraordinaire liberté intellectuelle et de fraternité qu'il a vécu il y a 60 ans. Il croit plus que jamais que c'est la voie préférentielle pour sortir du marasme et de l'amorosité où se complaisaient trop souvent les générations qui ont succédé. Voilà ce que j'ai à dire. Je le dis bien sûr schématiquement avec beaucoup de synthisme parce que le temps m'est mesuré. Mais il y a une chose qui ne me sera pas mesurée c'est la passion profonde que je garde au fond du cœur et la volonté qui m'animera jusqu'à mon dernier souffle d'être fidèle à ce qu'ensemble il y a 60 ans nous avions défini. Alors non, n'ayons pas peur d'être utopistes et soyons donc fiers. Merci beaucoup. Qu'avant que je quitte l'UNEF qui n'a jamais quitté par esprit qui l'a quand même quitté physiquement au fil des années pour ses juridiques comme ça on avait mis au point un texte qui à mon avis à mon avis n'a pas porté tout son développement qui était le texte sur les rapports entre remanorisation et démocratisation. C'était quand il y avait les débats sur la suite de la réforme de Langevin où t'es douce il y avait l'aspect corporatif des réformes de Langevin les vérités dans certaines des marxistes d'ailleurs il y avait tout à voir. C'est intéressant une grande réforme dans ce livre ça vous rappelle quelque chose ces jours-ci une grande réforme dans ce livre à l'émération. Mais il était clair que l'UNEF voulait la démocratisation peut-être la charte même c'est évident évident mais on avait lié à la revalorisation elle était je ne sais pas si vous vous en souvenez mais j'aimerais qu'à nouveau on l'y reprenne. Toute démocratisation sa revalorisation correspondante est un leurre elle conduit à l'encombrement des carrières et au chômage intellectuel. Il fallait quand même un certain culot pour dire ça nous qui passions pour dire le vendicatif pur. Nous étions face aux demandes de numéristos de nos professions mais c'est un avocat qui n'était bien pas ce que nous voulions. Et en même temps nous savions bien que la loi du nombre sans revalorisation conduisait qu'à une paupérisation pas seulement matérielle mais un éclatement de ce qui restait de ce qu'on appelait maintenant tous les mots ont été usés la conception humaniste de l'enseignement qui fait que tu n'apprends pas qu'un métier. Quand on disait servir la vérité et la liberté vous savez que là il y a eu des discussions avec les marxistes sur savoir s'il fallait à Prague mettre un grand B comme nous mettions nous et la liberté grand L ou s'il fallait marxistement mettre la vérité concrète la liberté ça veut dire qu'on savait aussi s'amuser là-dessus mais bien sûr mais ce qui nous importait nous derrière ça c'était ce que tu rappelles c'est qu'il y a des moments historiques où c'est pas seulement le problème du nombre dire il faut plus de crédit il faut plus de prof il faut plus de matière en ceci moins cela ça c'est du quantitatif il y a un moment ce qui fait le destin d'une génération et donc le destin d'un pays qu'elle prépare c'est autre chose c'est la qualité de ce que vous proposez comme rêve à incarner la jeunesse c'est ça le problème or ça c'est qualitatif la bataille de la revalorisation n'a pas été conduite comme elle aurait dû l'être et c'est vrai que là par l'éclatement nécessaire d'une multidiscipline on n'a pas eu le même souffle qu'à Dronoble c'est vrai il ne s'agit pas de battre la coupe c'est de constater que autant on a résolu quelque chose qui n'a pas été dans d'autres milieux encore une fois cette charte qui traverse trois quarts de siècle c'est extraordinaire mais sur la massification on n'a pas suivi on n'a pas compris le rapport qu'il y avait entre ces deux choses démocratisation et valorisation voilà ça c'est le petit le premier salut à toi maintenant on va passer la parole à Pierre-Yves Cosset qui a été président de l'UNEF en 1957-1958 qui a été aussi à un moment président de l'association des anciens de l'UNEF entre Paul Boucher et Céline Martinez et qui a été l'artisan quand il a fallu surmonter la division de la situation de l'UNEF voilà pour Elamir Chahi de son côté qui a terminé après il a été président de l'UNEF indépendante et démocratique il a été ensuite président de l'UNEF qui a été l'une des dernières institutions un peu unilitaire qui a resté dans le monde étudiant voilà Pierre-Yves mon Paul Boucher est celui de la décolonisation de la guerre d'Algérie c'était ma génération on ne va pas demander de parler de cela ce soir on va demander parler de la charte je me suis demandé pourquoi Paul et ses camarades ont choisi ce mot alors certes dans la charte il y a une solennité la solennité correspond bien aux circonstances historiques dans la charte il y a aussi une action des propositions d'action une charte est faite pour être mise en œuvre et puis aussi dans la charte il y a du collectif je pense que le clin d'œil ou ce qu'avaient Paul et ses camarades était probablement évidemment une référence à ce texte écrit au bar du feu de la gare d'Amiens en 1906 donc à la charte d'Amiens il pensait évidemment aux syndicalistes et en effet il y a trois points qui correspondent bien je crois à l'ambition de Paul et ses camarades il y a l'idée de travailler dans l'actualité de s'occuper des problèmes concrets d'être dans le concret de se mouiller et puis il y avait l'ambition de transformation c'était je crois en effet un des points importants il y avait un autre celui d'indépendance politique non pas et ça Paul n'a jamais dit qu'il fut apolitique rien n'est plus politique que l'action de syndical mais il refusait toute notion de droit de transmission et je pense que il c'était en effet excusez-moi comme d'autres j'ai oublié et donc il refusait cette notion de droit de transmission je crois dire qu'il n'appartenait aucun parti politique et un politisme cette querelle que nous l'avons connue entre Majo et Mino dans une seconde en effet peut-être référence à propos de la charte d'Amiens là la troisième peut-être élément c'est que dans l'action proposée par les syndicalistes d'Amiens il y a le recours à tous les moyens d'action diversifiés des manifestations à la négociation en passant par la grève mais évidemment c'était un peu un coup de force historique car on ne pouvait pas faire une décalque je pense que cette ambition est liée aux circonstances qui était liée aussi à la volonté de rompre avec un mouvement de nature avant tout corporatiste à caractère parfois folterique et qui fut complice à l'égard des pouvoirs publics comme en a témoigné l'attitude ambigüe à l'égard de Vichy mais ce n'était pas simplement d'historien il y avait un constat sur la gravité des problèmes matériels qui se posaient aux étudiants depuis les locaux les problèmes de logement de santé des étudiants apprenons-nous l'importance et le drame que représentait la tuberculose pour beaucoup d'étudiants il fallait être engagé alors l'étudiant travailleur il y a l'article 4 c'est un constat et en même temps une bêtise en principe l'étudiant a sa place dans un monde du travail soumis à des contraintes et à des règles strictes il doit se battre notamment par l'action syndicale pour améliorer les conditions de travail comme ce fut le cas de la classe ouvrière et derrière cette affirmation principe il y avait toute une gamme d'actions pour améliorer la situation matérielle les lieux de travail donner des possibilités de détente et de se reposer mais ces améliorations et c'est une autre phrase de cet article 4 ne sont possibles que si résolues et traiter le problème de l'indépendance matérielle tant matérielle et sociale que les étudiants et pour assurer cette indépendance le mouvement étudiant revendiquera l'octroi pour tous un prix de salaire appelé à la question d'étudiant comment cet article a-t-il dit il me semble que sur le concept de l'étudiant-travailleur l'article a pris de l'épaisseur avec le top en 1945 le travail étudiant à temps partiel était peu développé l'université ne se considérait pas comme le lieu de préparation directe d'un métier sauf pour la médecine les grandes écoles quelques professions juridiques aujourd'hui les camarades qui étaient à la tribune avant moi je pourrais en parler plus savamment 40% des étudiants ont un travail rémunéré ils travaillent soit durant l'année universitaire soit durant les périodes de congés l'alternance et les stages se sont beaucoup développés l'université elle-même s'est professionnalisée avec la multiplication d'enseignements spécialisés et l'étudiant aujourd'hui est beaucoup plus proche du monde du travail et la gratuité de ce qui pouvait apparaître à un certain moment les études supérieures c'est quelque chose qui a bien fondu donc de ce point de vue là non seulement l'esprit de la charte de Grenoble mais cette pétition de principe s'est inscrite dans le temps et l'incontenu le plus précis l'indépendance matérielle c'est bien sûr un problème peut-être plus aigu encore avec la disparition progressive la gratuité d'études supérieures et il se pose dans des conditions nouvelles que la charte ne pouvait pas prévoir en 1945 les jeunes qui ne poursuivaient pas d'études supérieures la grande majorité allaient des 14 ans sur le marché du travail souvent en apprentissage ils étaient payés formals ils étaient ennemis qu'ils se débrouillaient seuls aujourd'hui la situation est beaucoup plus complexe l'entrée sur le marché du travail a été retardée il se bat de longues années avant que la situation professionnelle les financières se stabilise ce jeune est dans un état de dépense matérielle d'autant qu'il a un accès tardif au RSA pendant ce temps le nombre des étudiants a été multiplié par 20 et en dehors en effet de location logement il n'y a pas de location d'études et on peut penser qu'aujourd'hui le problème du financement se pose dans des conditions très différentes de la façon que pouvait se poser alors qu'il y avait 100 000 étudiants dans l'indemnance matérielle et je crois que lorsque la présidente de l'UNEF et de la Fage ont développé ce point doit être vue plus largement dans les problèmes d'insécurité de la jeunesse dans son ensemble moins que jamais disséciez les étudiants des autres parties de la jeunesse la société a un problème à traiter dans son ensemble celui de la période de transition avant l'insertion professionnelle qui implique une formation diversifiée de qualité des infrastructures des équipements adaptés pour le travail culture et le repos ainsi que des aides matérielles alors que la prise en charge de la dépendance devient plus forte pour notre pays donc la charge pouvait difficilement prévoir les évolutions démographiques mais je crois que l'indépendance matérielle même si la façon dont il faut le traiter est probablement différente de celle de 1945 qui est tout à fait actuelle l'article 5 et je peux m'arrêter ici il utilise à terme la meilleure compétence technique la libération de le degré d'optimisme sur le développement des sciences et des techniques est élevé les étudiants qui se considèrent comme une avant-garde doivent participer à l'effort unanime de reconstruction les responsables ne sauront être seulement des animateurs consciencieux et convainc les assemblées générales ils ont l'obligation d'accueillir simultanément dans leur domaine un savoir-faire pointu même si leur engagement syndical pourrait faire de perturber voire de retarder leurs cursus universitaires Paul là aussi a été à l'avant-garde le dirigeant étudiant s'est préparé au métier d'avocat et plus tard il le fera évoluer en incitant sur les conditions d'exercice de ce métier en développement des pratiques collectives l'idéal pour les auteurs de la charte n'était pas l'apparition venant d'un appareil syndical un appareil politique mais un professionnel pleinement engagé sur son jeu de travail dans la société et participant à sa transformation donc on voit que dans ces articles à la fois il y a l'esprit mais il y a en partie la lettre de la charte qui a gardé toute sa force je vous remercie bien on remercie beaucoup l'organisateur de cette rencontre à la mairie de vous accueillir je voudrais saluer toutes les strats de génération militante étudiante qui se retrouvent ici un salut particulier à Jean-Jacques Ocquart et à monsieur Delpy Jacques Delpy qui est là pour eux aussi avoir comme vol bouché œuvré à cet effort enlaçable qu'il s'était assigné et qu'il a réussi de transmettre 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 des combats transmettre des repères transmettre des points en fait ne résignant ou ne se résignant jamais au pire ni même à l'impossible il l'a fait quand il était en résistance il l'a combattu quand au lendemain de la guerre il fallait reconstruire le pays et toute cette a été marquée par des grands coups jamais d'expérimentation hasardeuse y compris lorsqu'il s'est lancé dans cette incroyable aventure au château de Goutelas à chaque fois il avait cette audace et cette force qui consiste à aller au bout d'une idée et de la mettre en œuvre de la traduire concrètement et la charte de Grenoble dès le début il le dit d'ailleurs dans son livre dans les sept utopies c'est d'abord ça c'est-à-dire la traduction concrète d'un engagement et il le fait autour d'une prise de conscience évidemment ça a été dit tout à l'heure la prise de conscience de tout ce qu'il vit de ce qu'il découvre de ce qu'il voit du dénouement de beaucoup de ses congénères des obligations morales que cela suscite et par-dessus tout cette conviction très profonde ancrée chez lui toute sa vie qu'on n'y arrive jamais seul on y arrive toujours en bâtissant en commun en mélangeant en réunissant il est toujours possible d'unir les êtres humains sur des grandes causes qui les dépassent parce que précisément elle relève de l'extension du domaine du genre humain pour le genre humain du même c'est-à-dire de l'extension toujours du droit de l'égalité de l'accès pour tout le monde à certains droits qui sont pour l'instant à chaque à chaque fois réservés à d'autres il le fait évidemment il le fait évidemment en pensant à l'intégration des étudiants dans la société ce qui veut dire évidemment leur accès au droit ce qui veut dire évidemment le fait que pour eux aussi et pas simplement pour les travailleurs pas simplement pour les adultes entre guillemets il y a des obligations une forme de de reconnaissance de dette de la société à leur regard ce qu'il ne faut pas attendre de la société il engage toujours les jeunes il a toujours engagé les jeunes à s'organiser par eux-mêmes alors son engagement syndical moi on m'a demandé de plancher sur l'article 5 je vais le faire sans doute moins bien que cela a été dit avant c'est évidemment une traduction concrète du syndicalisme qui comment dire selon lui à mon avis en tout cas ne signifie pas simplement organiser les étudiants autour des combats de leur génération même si c'est fondamental on a parlé de la guerre d'Algérie on a parlé de l'anticolonialisme mais c'est d'abord les réunir autour des causes qui les concernent concrètement matériellement en essayant à chaque fois nous seulement d'élever les conditions sociales d'exercice de sa citoyenneté mais aussi d'élever surtout le niveau de connaissance car il n'y a pas de société démocratique qui ne soit une société bien instruite et de ce point de vue cette exigence qui consiste à vouloir absolument que la société l'université offre aux jeunes le meilleur niveau de connaissance et le technique possible était aussi une façon de dire que toutes les savoirs toutes les connaissances étaient assorties de techniques de haut niveau qu'il était de l'obligation même toujours cette forme de transmission qu'il avait en tête de transmettre aux générations le meilleur niveau le meilleur niveau de connaissance possible qui est une exigence que les jeunes doivent aussi à eux-mêmes je vous avoue une grande émotion dans cet hommage qui est rendu à Paul Boucher que j'ai rencontré lorsque j'étais président de l'UNEF peut-être même un peu avant et où rencontre lors de laquelle il a voulu je crois il a réussi à vouloir transmettre une énergie transmettre des valeurs transmettre des principes j'ai rarement vu quelqu'un qui était toujours aussi optimiste tel un rock malgré les aléas et parfois les mauvaises nouvelles du monde qui nous entoure appelant toujours à la rescousse notre propre volonté notre propre force collective pour se sortir de situations difficiles sans attendre forcément d'autres quelle que soit leur position sociale que ce soit des élus que ce soit d'autres responsables des solutions qui par ailleurs ne sauraient venir au fond que de ceux-là même qui sont directement concernés pour pouvoir supporter et en tout cas les proposer des combats des combats sociaux des combats démocratiques des combats syndicaux son parcours de vie est un parcours de cohérence global d'abord je crois un parcours humaniste il a fait pour les pauvres à des décarts mondes personne ne doit être exclu de la destinée humaine personne ne peut être exclu de notre commune humanité cette conscience-là il a voulu je crois avec force la transmettre et réunir autour d'elle je sais qu'en disant tout ceci j'ai dit beaucoup de banalités des choses qui sans doute ont déjà été dites mais je crois que l'oeuvre de Paul Boucher est une oeuvre qui dans son parcours biographique dans les engagements qu'il a pris dans les combats qu'il a choisis dans les ouvrages qu'il a écrits sont je pense que c'est ce qu'il voulait écrire les points de repère pour aujourd'hui dans la période qui est la nôtre vous avez vu les élections européennes récemment il y a quand même de fortes ressemblances sans vouloir être dans l'analogie trop facile de l'histoire et d'une période à l'autre mais entre ce qu'il a vécu et dont il se souvient parfaitement souvenir qu'il a voulu transmettre justement non pas pour l'or forcément pour l'horreur que ça a créé mais pour la possibilité qui a été donnée à l'humanité concrète justement d'y répondre justement de réparer justement de l'empêcher il y a quand même des similitudes entre cette période qu'il avait vécue donc disais-je et celle qui nous concerne aujourd'hui la montée des nationalismes qu'on appelle aujourd'hui de différentes façons les régimes autoritaires les régimes libéraux tout ça pour ne pas réemployer les mots qu'on estime comme des galvaudés c'est-à-dire le fascisme d'une certaine façon le néo sous toutes ses formes la montée des tentations autoritaires le racisme sous beaucoup de formes des inégalités évidemment qui menacent les sociétés des confiscations de pouvoir des confiscations de richesses qu'il a connues je vous invite petite parenthèse à lire cet ouvrage qui vient de sortir de Michael Fossel sur qui s'appelle Récidive 1938 qui fait aussi écho à cette période en parlant souvent Paul Boucher comme il a été le ferment de tous nos traumatismes il y a donc à retenir de ce genre de leçons et je vous avoue que je suis parfois pris dans mon pessimisme je ne le dis pas là pour faire comment dire pour faire comment dire pour simplement l'hommage obligé à Paul Boucher mais il m'arrive de penser aux échanges que nous avions eus aux déclarations qu'il avait eues qu'il avait faites notamment lors de congrats étudiants ou lors de différents entretiens que vous avez eus que vous verrez parce qu'il est comme ça j'ai dit tout à l'heure quelques points quelques points de repère il faut s'en inspirer parce que la division la bêtise de la concurrence entre familles politiques qui pourtant se ressemblent entre organisations syndicales même qui parfois défendent les mêmes combats nous mène au pire on le voit d'élection en élection on voit des milieux le milieu salarié qui s'atomise qui se divise qui se syndique moins qui perd parfois dans ses luttes qui ne se reprenait même plus dans ses organisations syndicales ça vaut aussi parfois pour les étudiants ça vaut aussi pour les étudiants ce sont des des appels à l'unité qui ne peuvent simplement être invoqués comme ça à la tribune dans des moments mémoriels ou dans les tribunes de congrès la force de Paul Boucher c'était de dire ce que l'on invoque on le fait ce que l'on invoque on essaye de le mettre en oeuvre les pratiques unitaires les élaborations de chartes de références les combats en faveur des pauvres la solidarité concrète la défense des libertés ô combien précieuse aujourd'hui bref ce sont pas simplement des commandements mais des principes et le premier des principes c'est de s'appliquer ces principes et je pense que celles et ceux qui invoquent Paul Boucher aujourd'hui seraient bien inspirés de les appliquer de réfléchir à la façon dont ils font la fabrique de l'unité pensons bien quand même qu'à l'époque celles et ceux qui la réunis étaient effectivement d'opinion politique et même de pratiques culturelles tout à fait différentes c'était donc une éloge de la diversité c'est quelqu'un qui a réussi à rassembler il n'est pas donné à tout le monde on voit sa force costume de réunir et d'uneuf et la fâche dans un même moment aujourd'hui en 2018 il le fait à l'occasion de cet hommage reconnaissons que c'est une phrase dans son combat étudiant qu'il a voulu laisser y compris au delà de sa propre existence que nous saluons tous l'âge était en déshérence c'est ce moment là après il était blanchi c'était un autre problème mais à l'époque alors Paul Brom et sa fiancée je crois que c'était sa fiancée à l'époque je ne me souviens plus avait essayé donc de s'occuper de l'âge qu'est-ce que soit la bonne volonté politique avec un fourneau qui permettait de nourrir sans personne c'était pas tout à fait la mesure des besoins très vite et ils n'ont pas pu il y a eu une nouvelle équipe qui était plus gestionnaire mais qui était re-gestionnaire les résistants notamment de médecine ils m'ont demandé à moi de me présenter à l'âge pour reprendre l'âge alors j'avais l'esprit résistant parce qu'on a fait de la 45 et là on a évidemment tout de suite lui et Fourneau on a mis on faisait deux mes repas on a acheté du matériel tout le part non il y a une bataille gestionnaire en même temps que la bataille symbolique il y a des résistants mais il y a des résistants de tout mort je vais simplement puisqu'on parle d'histoire rappeler un autre personnage il faut rien parler d'un roc je vais parler de deux personnes quand je les voyais je parlais je me disais toujours qu'ils comprenaient ce que ça voulait dire la forteresse Pierre et Paul Pierre Rostini Paul Boucher je pense qu'il était nécessaire d'associer ces deux noms à la fois si différents de caractère parfois même d'orientation mais qui ensemble ont combattu dans la résistance qui ont été effectivement ensemble une forteresse à repère pour la transmission allons au chemin droit et devoir de l'étudiant en tant qu'intellectuel article 6 en tant qu'intellectuel l'étudiant a droit à la recherche de la vérité et à la liberté qui en est la condition première la recherche de la vérité c'est tout de même tout simplement la définition du travail intellectuel personnel c'est en quelque sorte une éthique de l'étudiant qui est ici pournée qui concerne le travail étudiant en tant que tel qui concerne l'activité de l'étudiant en tant que personne ça n'est pas plus développé mais on peut le comprendre comme ça mais bien entendu la recherche de la vérité c'est aussi l'affaire des étudiants de manière collective c'est à dire se dresser contre les mensonges et les faux semblants à l'intérieur de la société dans laquelle on se trouve c'est définir un but je dirais moral à l'action syndicale qui effectivement n'est pas seulement affaire de gomme de crayon de davantage matériel il y a ici une dimension je reprends le mot volontairement morale du projet syndical étudiant tel qu'il est défini dans l'ensemble de la charte et tel que Paul Boucher s'était forcé de le réaliser à l'échelle lyonnaise où il était et de manière indirecte à l'échelle nationale la phrase se continue et à la liberté qui en est la condition première donc on est de nouveau dans la liberté personnelle mais on est aussi évidemment dans la liberté collective qui est l'affaire du syndicat étudiant remarque personnelle comment ne pas penser à la liberté d'expression y compris théâtrale à l'intérieur de l'enceinte universitaire je crois qu'il est bon de repenser à cela alors cet article 6 est bref mais en réalité il trouve son complément absolument automatique dans l'article 7 en tant qu'intellectuel d'étudiant à le devoir je m'arrête donc oui là maintenant on est à l'article 7 alors moi je vais pas vous le commenter et le commenter en entier il y aurait beaucoup de choses à dire sur la vérité sur le sens de l'histoire mais je vais plutôt me consacrer au devoir de faire partager et progresser la culture puisque on l'a bien vu au cours de toutes ces interventions il y a des cultures étudiantes il y a des cultures militantes étudiantes tout cela fait une différentes communautés qui ont leur histoire qui ont leur repère et c'est finalement quelque chose qui est toujours trop souvent négligé par les pouvoirs et même peut-être par la société peut-être même par les militants les mêmes qui deviennent autre chose après et c'est bien normal c'est le but de l'étudiant de devenir autre chose mais du coup qui oublie ce devoir de transmission et ce devoir de partage alors on pourrait parler aussi de la vérité des vérités on pourrait parler de la mémoire des mémoires c'est vrai que il y a une vérité de chaque mémoire et il y a une mémoire de chaque vérité on est tous porteurs quand on est militant étudiant de conviction c'est quand même ça qui fait le sel de l'engagement donc c'est normal qu'on pense que les autres qui ne pensent pas pareil ne sont pas forcément du même camp mais en même temps est-ce que ce sont des ennemis ou simplement des adversaires donc la culture du débat la culture de la discussion c'est quelque chose de très important là avant cet hommage plus solennel on avait une petite séance sur les archives et c'était intéressant de voir d'anciens militants de l'UNEF et de la Fage commencer à échanger sur leurs pratiques avec Paul Boucher mais c'est vrai que cette culture cette mémoire il faut qu'on arrive à la transmettre et qu'on arrive aussi à transmettre toutes ces diversités Borya Mirchali a parlé du problème de l'unité on a parlé du problème de l'amalgame c'est vrai qu'on est dans une période où il y a une existence plurielle pluraliste des mouvements étudiants et tout en conservant ces différences il faudrait qu'on puisse arriver à faire passer le message au reste de la société que tout en étant en désaccord sur pas mal de points et bien c'est aussi une population étudiante qui a quelque chose à dire aussi au reste de la société alors plus simplement c'est vrai que vous savez que la situation de la cité des mémoires étudiantes est toujours quelque chose de fragile comme les archives étudiantes ça ne nous empêche pas de rêver à pourquoi pas un gouttelas étudiant pavé après pavé pierre après pierre mais en tout cas si on veut reprendre la rose et le réséda et s'adresser 30 secondes au ministère de l'enseignement supérieur je pense qu'après toute cette séance on peut dire que ce que fout qui fait le délicat fout le ministère qui ferait le délicat pour sauvegarder ses archives et ses mémoires et que si on n'arrive pas à faire en sorte que le ministère prenne ses mémoires au sérieux et bien on risque de perdre comme ça des mémoires qui ne demandent qu'elles transmises donc et bien je pense qu'un des hommages à Paul Boucher ce serait d'arriver à faire en sorte que d'autres mémoires puissent être conservées et transmises merci maintenant nous allons passer la parole à la réalité de Mass Party nous sommes très heureux d'avoir parmi nous qui va nous parler des projets d'avenir peut-être d'autres choses et en parlant de projets d'avenir je rappellerai qu'il existait un projet c'est celui d'inscrire la charte de Grosbob dans le patrimoine mondial de l'humanité qu'on avait commencé qui avait été commencé à quelques-uns à l'école et qu'il faudra continuer parce que c'est une bataille d'avoir eu la charte c'est encore une autre bataille de la faire entrer dans la réalité et enfin une autre bataille que de le faire inscrire dans le marbre pour qu'on puisse savoir qu'on peut s'y référer il y a été de Mass Party merci d'être là merci on va commencer ce beau d'amalgame en regardant ceux qui sont là aujourd'hui pour célébrer cet hommage que nous lui rendons représente déjà un amalgame on voit qu'il y a déjà une intégration des différentes générations et c'est très important mais moi je voudrais vous parler d'une chose précise c'est qu'il y a une phrase que Paul me répétait souvent et que je garde à l'esprit on ne vit pas de regrets on vit de projets et l'idée de projet elle est déjà inscrite dans la charte de Grenoble car on n'a pas épuisé tout ce que représente la charte de Grenoble loin de là il y a toute la dimension intégration internationale qui est je crois le début de la charte de Grenoble et qui est plus que jamais nécessaire et qui se met en place dans des proportions qu'on n'avait pas imaginées à l'époque où la charte a été rédigée quand on voit les mouvements des jeunes pour la défense de l'environnement c'est quelque chose de nouveau qui fédère et qui intègre l'idée de vivre de projet au fond elle est déjà dans chacune de ces utopies l'utopie qui nous amène ici ce soir c'est sa deuxième utopie c'est Fraternité sans frontières Fraternité sans frontières ça résonnait très fort après la guerre mais ça résonne très fort aussi aujourd'hui dans un contexte qui n'est plus le même qui est le contexte de la mondialisation Fraternité sans frontières ça fait penser à tout le débat sur l'immigration sur la façon de traiter les problèmes des astres aussi parfois des astres humanitaires des migrations lorsqu'elles sont refoulées lorsqu'elles sont refusées et là je pense que indirectement on a une sorte de nouveau rebond possible avec cette fraternité dans le Conseil constitutionnel de façon très timorée très timide mais il a quand même dit que la fraternité faisait partie des principes qui doivent s'appliquer et là il y a une avancée qu'il va falloir renforcer parce que après avoir annoncé ça le contenu de la décision du Conseil constitutionnel reste très timide pour ne pas dire timorée mais il y a une ouverture et l'expression Fraternité sans frontières c'est vrai que dans le projet qui peut se poursuivre maintenant c'est quelque chose qui peut être joué qui peut être revendiqué qui peut être soutenu et puis il y a les autres utopies les autres utopies dans son livre c'est la liberté liberté chérie c'est sa première utopie c'est la justice et je crois que l'expression qu'il avait employée c'était la justice comme un cri elle reste plus que jamais nécessaire il y a des moments où il faut jeter lancer ce cri il y a l'utopie de la beauté beauté mon beau souci c'est ce qui renvoie à toutes les les œuvres qu'il avait accomplies autour de son cher Goutelas en forêt et avec les artistes avec les hommes de théâtre avec son ami Bernard Caplan le peintre et bien d'autres encore et puis il y a l'état de droit du côté de l'état de droit ça a été son expérience à la commission consultative des droits de l'homme et je vois qu'il y a plusieurs membres de la commission qui sont présents et qui pourront en attester mieux que moi parce qu'eux ont assisté aux réunions moi je n'ai eu que les échos indirects ça ça fait partie de l'état de droit et puis aux côtés des plus pauvres et là je vois effectivement que les amis de la TD Carmon sont venus aussi et puis il y a cette utopie dernière qui nous a légué et avant de l'évoquer ce sera ma conclusion je voudrais dire que nous essayons de continuer de donner une sorte de de cadre pour continuer ces différentes utopies de Paul c'est la création d'un institut Paul Bouchet dont peut-être Robert Guillaumont nous dira quelques mots François son fils nous avons cette idée de créer un institut Paul Bouchet qui permettrait au fond de fédérer les différents visages de Paul les différents domaines dans lesquels il s'est attaché il a attaché son souffle sa force sa volonté mais aussi sa capacité de de merveilleux j'aime beaucoup le verre de René Char que nous avions retenu pour l'inscrire sous son portrait au moment de la sérémonie qui a eu lieu à Marseillie garde garde-toi à de toi de transmettre ta part de merveilleux de rébellion et de bienfaisance et c'est ça ce qui nous lève et alors dans cet institut Paul Bouchet c'est ça que nous voudrions essayer de prolonger de faire durer en reprenant son message qui est de nous transmettre en quelque sorte le mystère de la dernière utopie parce que là j'en ai numéré six mais il y en a sept dans son livre de cette utopie en fait la dernière c'est pas la dernière utopie c'est l'utopie dernière et pour lui c'est tout à fait autre chose l'utopie dernière c'est que l'image du fleuve était pour lui l'image de la vie l'image du fleuve la fin de son livre commence sur la formule j'aime l'image du fleuve pour illustrer le cours de la vie et ensuite il explique ou il explique il décrit plutôt il montre par des images tel le fleuve qui porte à la mer les eaux mêlées de ses divers affluents l'utopie dernière rassemble en elle les utopies successives apparues au cours de la vie les comprenant toutes sans se confondre avec aucune elle trouve par là la force qui lui permet de poursuivre son cours jusqu'à son terme chaque utopie se heurte à la dureté du monde réel du monde tel qu'il est mais chaque utopie a donné la force de continuer et de poursuivre le cours à son terme mais le terme lui-même ajoute Paul n'est que le début d'un nouveau cycle les noces de la mer et du soleil le mariage de l'eau et du feu vont enfanter les nuages les nuages qui portaient par le souffle des vents retomberont en pluie pour former de nouvelles sources qui à leur tour formeront un nouveau fleuve qui coulera à son tour à la mer et c'est ainsi que l'utopie dernière devient source et que l'histoire peut continuer ne vivons pas de regrets vivons de projets je crois que c'est ça qui nous a légué en même temps que le souffle et la source merci je n'ai pas parlé d'être là donc je n'ai pas parlé de grand chose et c'est de manière très impromptue après avoir écouté les uns et les autres que j'accepte de dire quelques mots dans la ligne de ce qu'il y a voté Mireille ce qui m'a paru d'extraordinaire dans ce que vous a présenté c'est effectivement la clairvoyance de Paul il y a 70 ans dans l'expression de ce qui a pris la forme de la charte que vous allez continuer à commenter et ce qui était extrêmement intéressant c'est à travers les différentes interventions des uns et des autres de montrer la permanence de ce qui était écrit dans une période qui était une période historiquement assez différente même si on peut trouver effectivement quelques rapprochements à certains égards dans les périodes historiques je dois dire que y compris le parti pris qui a été le vôtre mais un parti pris ça s'impose c'est nécessaire était pour moi un peu surprenant dans la mesure où on commentait des textes qui ne sont pas tous de la main de Paul et que Paul se caractérisait essentiellement par une peu d'écriture Paul a laissé moins de 200 pages peut-être je ne suis même pas sûr qu'on arrive à 200 pages et que c'est 200 pages d'une extraordinaire densité mais sa caractéristique ce n'était pas le message écrit sa caractéristique principale c'était comme cela a été évoqué par tel ou tel il y a un instant de réfléchissant en situation nourrissant une pensée et nourrissant une pensée notamment avec Mireille tel qu'elle vient de le montrer depuis de nombreuses années le souci principal de Paul c'est sur cette base là d'exprimer quelque chose de concret et il exprimait ce concret sur la base de ses hautes aspirations mais toujours un concret qui exprimait non seulement de l'espérance mais surtout le sens du collectif il l'a montré dans moi-même je n'ai pas connu mal connu cette période de l'UNEF mais j'ai participé à la création de ce cabinet d'avocat avec lui j'ai participé et je continue à participer à l'aventure de Goutelas dans chacun de ces cas Paul a illustré une méthode extrêmement précise il s'est agi à la maison des avocats à Lyon puis ensuite ou en même temps à Goutelas de reconstruire un bâtiment mais l'objectif ce n'était pas de reconstruire un bâtiment c'était de participer à la reconstruction en sachant que participer collectivement à une reconstruction de grande ambition ça transformait les uns et les autres et ça donnait le sens à une action qui dépassait cette action et je dois dire que le principal des actions de Paul elles n'ont pas épuisé leur énergie vous le montrez aujourd'hui à travers ce qui s'est fait ici on pourrait le montrer à travers ce qui continue à se faire à Goutelas où 60 ans après la création ce centre est un centre qui accueille l'Assemblée Générale avait lieu samedi dernier 100 000 personnes ont été accueillies au cours des 5 dernières années à Goutelas dont une vingtaine de milliers pour participer à des travaux intellectuels notamment sur le humanisme et le droit donc la caractéristique principale de Paul à nos yeux c'était malgré le peu d'abondance de l'écriture un impact à travers des aventures concrètes et des actions qui n'ont pas épuisé leur énergie et le rôle de l'Institut qu'avec un centre d'amis notamment François aussi Mireille et un centre d'amis très proches nous avons créé l'Institut Paul Boucher a précisément pour l'objet de continuer à porter cette énergie en s'efforçant de considérer le fait que Paul était un homme absolument lumineux mais il avait une spécialité assez exceptionnelle c'est qu'il diffractait cette lumière vers des publics et à des moments différents et que l'un des objectifs c'est de rassembler l'ensemble de ces diffractions pour en refaire un élément de lumière dans les temps que nous connaissons merci applaudissements applaudissements et puis on se trouve applaudissements et on se trouve Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place Le main du sang noir séchera au grand soleil sur les routes Les compagnons, dans la nuit la liberté vous écoute Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501